Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes deux intervenants pour discuter et échanger avec vous sur la place de la géographie dans la gestion de ces rapports entre santé et territoire. On a changé le titre de notre intervention et en préparant cette intervention, on s'est rendu compte que ce qui me semblait important dans la place grandissante qui a été évoquée des collectivités locales, des intercommunalités dans la gestion des questions de santé, c'était comment accompagner ces intercommunalités pour qu'elles puissent s'impliquer dans ces questions de santé. On a vu qu'elles n'avaient pas nécessairement toutes les compétences pour le faire. En guise d'introduction, je vais passer très rapidement parce que ces nombreux points ont déjà été abordés et bien abordés tout à l'heure. Donc, une place effectivement grandissante des collectivités locales dans la gestion des questions de santé associée dans un premier temps dans le cadre de la politique de la ville et des contrats de ville avec la mise en place des ateliers santé ville, le développement des maisons de santé, les contrats locaux de santé, les projets territoriaux de santé mentale également qu'on n'a pas évoqués ce matin, mais qui laissent de la place aux collectivités locales, sachant que ça a été bien rappelé également aussi. quand on parle de santé, on ne parle pas uniquement soins ou uniquement comportements individuels, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus large. Dès lors qu'on aborde la question sous l'angle du bien-être, ça touche à l'environnement, au cadre de vie, à l'habitat, à l'accès à l'école, etc. Donc, les collectivités locales ont besoin pour pouvoir piloter leurs actions, pour pouvoir mener leurs actions, ont besoin d'éclairage, ont besoin d'état des lieux permettant de rendre compte des besoins à prendre en charge, permettant d'orienter également ces politiques. Et donc, on va mettre l'accent au cours de cette intervention, surtout sur comment construire ces diagnostics territoriaux de santé indispensables pour accompagner ces collectivités locales. On l'abordera donc au travers de deux points de vue complémentaires. Guillaume Cheveillard interviendra, donc il a beaucoup travaillé sur la question des déserts médicaux, sur l'implantation des maisons de santé en réponse à ces enjeux de maintien d'une offre de soins au sein de tous les territoires. Et donc, il abordera les enjeux qui touchent les collectivités locales par rapport à ce maintien de l'offre de soins. Et pour ma part, j'interviendrai sur la mise en place d'un dispositif qu'on a mis en place en Ile-de-France dans le cadre de notre formation de master Territoire, Ville et Santé, et qui peut être une des réponses possibles pour accompagner ces collectivités locales. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Donc, avec le temps qui nous est imparti, j'ai pris le parti de vous parler des déserts médicaux et de rentrer, en fait, de vous proposer un panorama un peu large des mesures qui ont été déployées pour lutter contre et puis de replacer les intercos dedans par rapport à ce qu'elles pouvaient faire dans cette problématique plutôt que de rentrer par les intercommunalités. Rapidement, puisque le constat est assez convergent sur les déserts médicaux, mais juste des éléments de cadrage, 30% de la population habite dans une zone prioritaire, donc là où les populations ont des difficultés d'accéder à un médecin traitant, à un médecin généraliste. Donc, c'est ces zones en rouge qui peuvent être contestées, on l'a vu ce matin. Un point important, c'est qu'il y a quelques années, ce n'est pas un phénomène nouveau, les déserts médicaux, c'était principalement des zones rurales au début des années 2000. Désormais, c'est vraiment un phénomène plutôt global qui touche toutes les régions et tous types de territoires, même si certaines régions comme Centre-Val-de-Loire sont plus touchées que d'autres. Et enfin, c'est important par rapport aux réponses qui sont apportées et qui restent à apporter, de garder en tête que ce processus, il a débuté à la fin des années 2000 et qui va se poursuivre d'après les projections du ministère jusqu'en 2030, donc pour le processus de désertification médicale et qu'évidemment, il ne frappe pas tous les territoires avec la même intensité. Donc, pour faire très rapidement, avant d'aller un peu plus dans le détail, mais si on doit résumer les réponses qui ont été déployées par l'État, les collectivités territoriales et l'assurance maladie pour lutter contre les déserts médicaux et donc améliorer l'accessibilité aux médecins généralistes, il y a trois familles de réponses qui ont été déployées. Première famille de mesures, c'est d'augmenter le stock global de médecins, donc en jouant sur la formation, en augmentant le numerus clausus, en l'ouvrant avec le numerus apertus, en faisant appel, par exemple, à des médecins diplômés à l'étranger. La deuxième série de mesures, c'est d'améliorer la répartition géographique de l'offre, mais comprenez, en fait, d'attirer et de maintenir les médecins dans les déserts médicaux. Donc, ça, c'est passé par un certain nombre d'incitations financières au départ, dès le milieu des années 2000, puis l'amélioration des conditions d'exercice, notamment via l'exercice en maison de santé, qui est plus attrayant pour les médecins, en faisant le pari que des territoires moins attractifs avec des maisons de santé pourraient être quand même attractifs pour les médecins. Enfin, troisième série de mesures qui consiste à acter un petit peu de cette raréfaction et de cette pénurie médicale, et donc d'augmenter le temps médical et de réorganiser les services existants. C'est davantage une mesure de court terme. Ce sont les expérimentations asalées. Vous avez des binômes médecins-infirmières, par exemple, les infirmières de pratiques avancées, les assistants médicaux, l'exercice coordonné en maison de santé. Toutes ces nouvelles formes d'organisation permettent de libérer du temps médical et donc aux médecins dont on manque de voir pour chaque médecin plus de patients. Vous avez actuellement d'autres réponses en débat. Ce qui se fait pour d'autres professionnels de santé, les infirmières, les kinés, les sages-femmes, qui est de réguler l'installation, c'est-à-dire de limiter les installations dans les zones les mieux dotées. Donc pour l'heure, c'est toujours pas envisagé pour les médecins généralistes. Et vous avez actuellement ce qui suscite la grève d'un certain nombre d'internes de médecine générale, l'idée d'obliger, en tout cas de faire une quatrième année d'internat qui se ferait prioritairement dans les zones sous-dotées. Voilà, donc c'est prévu dans le PLFSS 2023. Je vais m'arrêter dans toutes ces mesures, vous l'avez compris. Certaines, je ne l'ai pas dit, mais il faut que je dise quand même, pour les collectivités territoriales et les intercos, elles peuvent agir principalement via le levier des maisons de santé, mais aussi des incitations financières, on en a un peu parlé. Moi, je vais me concentrer sur les maisons de santé. Rapidement, ce sont des structures qui regroupent des médecins et des paramédicaux autour d'un projet de santé commun. Elles ont connu un fort essor qui est lié en fait à un consensus qu'il y a autour de ce type de structure. Donc, elles ont reçu un soutien financier pour les construire, mais aussi pour les faire fonctionner, donc de la part de l'État, de l'assurance maladie, des différentes collectivités territoriales. Donc, si on en comptait une dizaine à la fin des années 2000, vous en avez plus de 2000 actuellement. Et elles sont principalement situées, donc c'est des travaux qu'on a menés avec Julien, dans les marges rurales sous-dotées et les espaces périurbains sous-dotés. Donc, ce sont les maisons de santé qui apparaissent, ce sont les ronds jaunes pour les espaces périurbains sous-dotés et je ne sais pas si vous voyez très bien, les ronds verts clairs pour les marges rurales. Donc, dans ces deux types d'espaces, vous avez les deux tiers des maisons de santé. Les diapos qui suivent, c'est pour vous montrer l'impact de ces structures sur l'évolution de l'offre de médecins avec deux regards, l'évolution de l'offre totale sur le graphique de gauche. Donc, vous avez les années en bas et puis la densité de médecins en ordonnée. Et l'autre graphique, c'est la densité de jeunes médecins qui nous permet en fait de capturer les installations dans les territoires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment évoluait l'évolution de l'offre dans certains types d'espaces. Ici, les espaces périurbains sous-dotés et puis ensuite dans les marges rurales et on a comparé ceux qui ont des maisons de santé et ceux qui n'en ont pas. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez une évolution plus favorable de l'offre de médecins généralistes dans les territoires avec maisons de santé et dans les espaces périurbains. On voit même une amélioration d'offres dans les territoires avec maisons de santé. C'est la courbe rouge. Et c'est le deuxième graphique. Cette évolution positive de l'offre, elle s'explique principalement et surtout par un fort attrait auprès des jeunes généralistes. Donc, c'est ces nouvelles installations qui expliquent en fait l'évolution plus favorable de l'offre de soins dans les espaces avec maisons de santé. On a fait la même chose dans les marges rurales. Les marges rurales, donc, c'est des territoires ruraux plutôt au centre de la France, vieillissants, plus éloignés des villes et qui sont une offre de soins qui est plus déficitaire. On n'observe pas tout à fait les mêmes choses. On observe là aussi, vous le voyez, une évolution plus favorable, on va dire, moins défavorable de l'offre de médecins généralistes dans ces territoires. Mais quand on regarde les installations des jeunes médecins, donc c'est le graphique en bas à droite, on voit quand même qu'il y a un effet très puissant des maisons de santé puisque les installations sont significativement différentes et plus positives dans ces espaces que dans ceux où il n'y en a pas. Donc pour résumer sur les maisons de santé, je dois aller très vite, ça fonctionne bien en moyenne dans tous les territoires, ça fonctionne mieux dans les espaces périurbains sous dotés, ça s'explique surtout par le fort attrait auprès des médecins généralistes, mais dans le contexte de raréfaction de l'offre médicale dont je vous ai parlé, ça ne suffit pas à faire face au choc d'offres et à renouveler l'offre de soins dans les territoires puisqu'on est sur une pente descendante partout en France. Un petit tour d'horizon pour le temps qui me reste sur d'autres réponses qui existent pour faire face aux déserts médicaux, donc d'autres réponses locales. C'est plus les départements, c'est intéressant puisque c'est revenu tout à l'heure aussi qui ont un certain nombre d'initiatives. En Saône-et-Loire, ils ont pris l'initiative de salariés des médecins. Ils ont, je crois, plus de 70 médecins salariés désormais dans leur département. En Aveyron, ils ont fait toute une politique d'accueil et de soutien auprès des internes en médecine générale pour leur faire connaître le département et puis ensuite pour qu'ils s'y installent et qu'ils restent. Dans le Lot-et-Garonne, on en a parlé, ils ont établi une charte de non-concurrence entre communes pour attirer les médecins dans les déserts médicaux. Et puis après, vous avez une multitude d'autres initiatives locales qui sont difficilement quantifiables et peuvent évaluer, donc ce n'est pas exhaustif, mais qui concernent, on l'a dit, des aides à l'installation, la téléconsultation, des bourses d'études ou des maisons, des internes notamment. On a fait un point par rapport à l'offre de soins et réflexions pouvant être menées autour de cet accès aux soins. Il y a un autre enjeu important pour pouvoir répondre à ces enjeux de santé, c'est de pouvoir chercher à ajuster l'organisation des politiques par rapport à des besoins de santé et d'être en capacité d'identifier ces besoins de santé. Or, c'est des questions qu'on travaille beaucoup dans le cadre d'un master qu'on a monté à Paris-Nanterre en collaboration avec l'Université Paris-Est-Créteil et qui amène les étudiants à s'interroger sur les liens qui peuvent s'établir entre organisation territoriale, aménagement territorial, fonctionnement d'un territoire et inégalité de santé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs cloisonnements qui faisaient que la possibilité de pouvoir traiter de ces questions nécessitait de mettre en place une coordination renforcée à la fois entre les élus et les collectivités locales d'un côté, les décideurs de l'autre, on a parlé des difficultés de dialogue qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres, donc des décideurs à un niveau régional ou national, les chercheurs par ailleurs et puis également la place de la formation dans tout ça puisque pour pouvoir construire ces diagnostics locaux, il faut il faut avoir des personnes en capacité d'échafauder ces diagnostics locaux. Donc sur la base de ce constat de traisonnement encore trop fort, en 2010, on a mis en place, donc vers l'initiative de notre formation, on a mis en place une plateforme régionale, une plateforme de production et de partage de connaissances associant ces différents partenaires. donc on a associé à la fois des élus au travers l'association Élus Santé Publique et Territoire, on a associé des décideurs au niveau régional et national, donc au travers de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France, au travers des institutions nationales, notamment l'Institution Nationale du Cancer parce qu'on a beaucoup travaillé sur les questions de dépistage et d'accès au dépistage des cancers dans un premier temps et puis des chercheurs donc des différentes équipes de recherche qui composent le master, qui participent au master et puis la formation au travers des étudiants qui s'inscrivent à la formation et l'objectif c'était d'être en capacité de former des étudiants qui soient opérationnels assez rapidement dans les échanges et pour cela dans les échanges avec les professionnels en exercice et pour cela donc on a proposé de mettre en place des projets adressés aux étudiants qui répondent à des commandes de la part des élus ou des décideurs et qui au travers des productions des étudiants que l'on suit tout au long du premier semestre pour pouvoir assurer la production d'un diagnostic donc les étudiants se forment ces diagnostics sont restitués ensuite dans le cadre de temps d'échange avec les différents partenaires et qui constitue cette plateforme qui permet de constituer avec des temps d'échange réguliers des séminaires qui sont organisés avec l'ensemble de ces partenaires qui constituent des lieux de réflexion d'échange et de diffusion scientifique autour de ces diagnostics territoriaux qui sont emmenés donc on a été amenés à travailler sur différentes thématiques donc en premier temps ça a commencé sur l'accès au dépistage des cancers en Ile-de-France mais on a été amenés à travailler aussi avec la ville de Paris sur la protection maternelle infantile sur la protection de nuisance environnementale sur l'offre médico-sociale et l'organisation de l'offre médico-sociale sur l'ensemble de la région de France ou sur là plus récemment cette année on travaille sur les mobilités douces dans la ville notamment la place du vélo dans l'espace urbain donc ça permet au travers de ces échanges répétés avec l'ensemble de ces partenaires une production de connaissances et une acculturation de l'ensemble des partenaires qui permet une production de connaissances communes appropriables par l'ensemble des acteurs des décideurs et qui permet également pour les étudiants et puis pour les futurs recruteurs que sont ces décideurs et ces collectivités locales d'avoir des personnes qui soient directement opérationnelles dans le cadre de stages ensuite réalisés au deuxième semestre ou dans le cadre de recrutement à l'issue du master ça permet aussi en termes de recherche en associant l'ensemble de ces partenaires d'accéder à des données de santé qui sont quelquefois difficilement accessibles là j'ai fait un exemple sur les questions d'accès au dépistage des cancers ça me permet via un partenariat avec notamment le CRCDC qui est en charge du lancement des invitations dans le cadre des programmes organisés de dépistage des cancers d'accéder à l'ensemble des informations avec le lieu de résidence des personnes et donc de travailler sur des variations locales et micro-locales très fines sur les difficultés d'accès au dépistage là c'est l'exemple du 10ème arrondissement de Paris où si on avait des données très agrégées on a l'impression sur la carte de gauche qu'il y a assez peu d'écarts sur l'ensemble de l'investissement et quand on travaille avec des données beaucoup plus fines on note que ça peut jouer quelquefois à l'échelle de la rue sur des variations et que l'on peut expliquer ensuite en analysant les enjeux locaux qui peuvent se déployer sur les conditions d'accès aux soins sur les conditions d'accès à la prévention dans chacun de ces territoires donc c'est des travaux qui permettent de disposer ensuite par l'accumulation de travaux dans différentes villes on a mené ces travaux depuis 2010 donc on a un ensemble de diagnostics sur plus d'une cinquantaine de ville en Ile-de-France et qui a permis notamment je vais arriver à la conclusion de cette étude qui a permis notamment de construire un guide pour l'action